La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Salut à tous mes frères et soeurs en France. Je salue tous mes frères et soeurs en France. C'est une bénédiction d'être avec vous et de vous servir dans la parole aujourd'hui. Et avant que nous ne commencions, je vous inviterai à vous agenouiller avec moi alors que nous cherchons le Seigneur dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, Aujourd'hui, nous te prions pour recevoir une riche mesure de ton esprit. Nous prions pour que tu puisses roindre les lèvres de ton serviteur. Et que tu puisses par ton esprit le roindre afin qu'ils puissent parler de ta part et prononcer des paroles qui toucheront le cœur de chacun. Donne-nous un esprit réceptif, une pensée claire. Et je te prie que les paroles qui seront prononcées aujourd'hui soient telles des semences qui tombent dans une bonne terre afin qu'elles puissent produire une bonne moisson. Donne-nous une claire compréhension du sujet de ce jour Afin que nous puissions, eh bien, occuper la position que tu désires nous voir occuper. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, notre sujet est le seau, partie 1. Et nous allons considérer l'instrument du scellement Ainsi que l'impression qui est laissée par cet instrument. En Apocalypse 7.2 Et bien, en Apocalypse 7.2, il est décrit une œuvre, l'œuvre du temps où le sceau du Dieu vivant est placé sur le peuple de Dieu. Et de manière à pouvoir comprendre ce sujet, il nous faut comprendre ce qu'est le sceau du Dieu vivant. Dans le dictionnaire Webster de 1828 Il est dit que le sceau est une pièce de métal ou autre substance dure, généralement ronde ou ovale, sous laquelle est gravée une image ou un dispositif et parfois une légende ou une inscription. Elle est utilisée par les individus, les corps corporeaux et les États pour faire des empreintes sur la cire des instruments d'écriture comme preuve de leur authenticité. Donc, deuxièmement, la cire fixée à un instrument est sur laquelle est apposée ou estampillée un sceau. La cire est généralement utilisée pour sceller les instruments, mais d'autres substances peuvent être utilisées. Troisièmement, la cire ou la gouffrette qui rend solide une lettre ou un autre papier. Quatrièmement, tout acte de confirmation. Ce qui confirme, cinquièmement, ratifie ou rend stable. Assurance. Ce qui ferme, enferme ou sécurise efficacement ce qui rend solide. Cela est aussi employé en tant que verbe. Et en tant que verbe, le mot sceller signifie fixer avec un seau. Attacher ensemble avec une gouffrette ou avec de la cire, comme sceller une lettre. Placer ou apposer un seau comme marque d'authenticité, comme sceller un acte. Confirmer, ratifier, établir. Fermer ou garder fermé. En anglais, il y a le mot up, donc on dit close up, c'est-à-dire le fait de fermer complètement. Et l'exemple qui est donné, c'est fermer vos lèvres. Et attaché. Là, on voit dans Matthieu 27, verset 66 qu'ils avaient scellé la tombe. Voilà, l'exemple qui est donné en Matthieu 27, verset 66. Et sixièmement, marquer d'un cachet, comme preuve de qualité. Septièmement, garder secret, taire les paroles, sceller le livre, en Daniel. Huitièmement, marquer sa propriété et la mettre à l'abri du danger. Fermer, accomplir, compléter, terminer. Imprimer, sur, comme sceller une instruction, dixièmement. Et donc, considérons un résumé de ce que nous venons de voir dans le dictionnaire Webster. L'instrument effectuant le scellement est une signification du mot « sceau ». Donc, c'est l'instrument qui fait le scellement. Mais cela peut aussi être l'impression laissée par l'instrument. Certains sceaux, aujourd'hui, s'enfoncent dans le papier. Et donc, pas besoin de mettre de la cire, comme avant, mais cela vient mettre le papier en relief. Et donc, il y a un scellement dans le papier même, qui déforme le papier et laisse l'empreinte dans le papier. Et des fois, ce n'est pas que le papier, mais c'est aussi dans des substances autres que le papier. Et c'est fait sur le papier. Donc, cela peut être l'instrument ou l'impression. Cela peut être l'instrument ou l'état d'être scellé. Donc, cela peut être l'instrument, aussi bien que l'impression, mais aussi la confirmation ou l'état d'être scellé. Et lorsqu'il est utilisé en tant que verbe, c'est l'action d'apposer un sceau. De laisser une empreinte, de ratifier, de confirmer, de fermer ou de marquer comme étant sa propriété. Aujourd'hui, nous allons considérer les deux premières significations du mot sceau. À savoir, l'instrument effectuant le scellement et l'impression laissée par celui-ci. Et pour faire cela, il nous faut considérer la question, qu'est-ce qui doit être scellé? En Isaïe 8, verset 16, dans la version d'Arbi, nous lisons, « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » Donc ici, nous avons la réponse de ce qui doit être scellé. Et on nous dit aussi où cette loi doit être scellée. Et c'est parmi les disciples. Ce n'est pas simplement sur un papier, sur un document qui se trouve quelque part. Ce n'est pas sur une table de pierre, mais c'est parmi les disciples. Et c'est parce que la loi doit être écrite dans cette nouvelle alliance, sur cette nouvelle alliance. C'est-à-dire dans la pensée, dans le cœur. Hébreu 8, verset 10, Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. « Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors, pourquoi le scellement doit-il se faire parmi mes disciples ? Qu'est-il dit ? Eh bien, parce que la loi est écrite parmi les disciples, chez les disciples. Nous devons avoir la loi de Dieu dans nos esprits et dans nos cœurs. Et donc, nous lisons en Apocalypse 7, 3 et 4, Il est dit, « Ne n'usez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sous le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués, d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, cela nous dit que le sceau de Dieu est reçu par les serviteurs de Dieu. Et cela nous dit que le sceau de Dieu est reçu par les serviteurs de Dieu. Et il nous dit où est l'endroit, c'est au front. C'est au front parce que c'est là que la loi de Dieu doit être écrite. Dans leur pensée, dans leur esprit. Le sceau de la loi la valide. Il confirme, il lui donne autorité. Nous lisons dans un périodique intitulé « Signs of the Times » April 22, 1889, paragraph 8. Le 22 avril 1889, paragraph 8. There are many who will tell you that if you keep the law of God, you'd have fallen for grace. The prophet says, Il y en a beaucoup qui vous diront que si vous gardez la loi de Dieu, vous êtes tombé en disgrâce. Le prophète dit « Liez le témoignage, scelez la loi parmi mes disciples. » Ceux qui cherchent à détruire la loi ne sont pas de la classe qui scelle la loi parmi les disciples du Christ, mais ils sont de la classe qui trébucheront et tomberont. Ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Il y a un mouvement, à l'intérieur même de ce mouvement, qui croient en la vérité sur Dieu, qui cherchent à détruire la loi et qui disent « C'est mauvais de parler de la loi. » C'est une chose mauvaise de mettre l'emphase sur l'observation de la loi. Et ils contrastent cela avec ce qu'ils appellent la justification par la foi. Mais ne permettez à personne de vous décevoir. La justification par la foi n'est pas de la vérité sur la loi. « Ne permettez à personne de vous tromper. » La justification par la foi n'est pas justice. Dans ce sens-là, ce n'est pas du tout la justice. Sans la loi. Oui, sans la loi, la justification par la foi n'est pas du tout la justice. Cet article nous dit que les personnes qui parlent ainsi de la loi ne recevront pas le sceau et ne sont pas ceux qui scellent la loi parmi les disciples. Et en testimonies du volume 8, page 117.3, il dit que le signe ou saut de Dieu est révélé dans l'observation du sabbat du septième jour, mémorial de la création par le Seigneur. Et après, elle cite Exode 31, 12 et 13. Et après, elle lit « Ici, le sabbat est clairement désigné comme un signe entre Dieu et son peuple. » Donc, le sceau de Dieu est révélé dans l'observation du sabbat du septième jour. En Esaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Et au verset 13. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorables, ce qui est consacré à l'éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Et cela nous révèle que dans les derniers jours, lorsque vous lisez le contexte, qu'il y aura une œuvre particulière de réformes concernant le sabbat qui aura lieu. Et notez l'emphase qui est mise dans ce texte. Et bien que c'est de nous empêcher de faire notre propre volonté. Cela n'est pas tellement concernant les œuvres. C'est le fait de retenir son pied au jour du sabbat pour ne pas faire sa volonté, ta propre volonté. L'instrument du scellement contient trois choses. Il contient le nom, le titre et la juridiction. Voici les choses nécessaires qu'un sceau doit contenir. Maintenant, j'ai vu un sceau ou le sceau du président des États-Unis d'Amérique où ils n'ont pas inscrit le nom de l'individu qui occupait cette fonction, mais à la place, ils ont mis son image. Mais en essence, c'est la même chose, car cela identifie la personne. Donc que vous ayez un nom ou que vous ayez l'image de cette personne. Ou d'une toute autre façon de pouvoir identifier l'individu. Et cela est toujours un sceau valable qui montre d'où émane l'autorité. Cela indique l'autorité qui atteste et de laquelle émane ce document. Lorsque nous considérons le sabbat du quatrième commandement, nous voyons qu'il contient ces trois éléments. Lisons ensemble en Exode 20, verset 8 à 11. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 9. 10. 12. 12. 13. 14. ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Amen. Notez que le sabbat contient les trois éléments que nous avons dit qu'un seau doit contenir. Il nous indique le titre, qui est « God », « Lord thy God ». Il nous indique le nom, donc l'Éternel ton Dieu. Dans la King James, le mot « Seigneur » est en « Lord » et en « capital » « Tout de capital », eh bien, toutes les lettres en « capital » signifient, au-dessus du moins, la traduction de « Jéhovah ». Et donc, pour nous, en français, c'est « Lorsqu'on a l'Éternel », eh bien, cela, justement, vient de, est traduit à partir de, exprime le nom propre de Dieu. Donc, du coup, cela indique le nom de l'auteur de la loi. Et donc, on nous dit qu'il a fait. Donc, on voit ici son titre, c'est-à-dire que si nous le résumons, eh bien, il est le Créateur. Et donc, il est celui qui a créé le ciel et la terre, il est le Créateur. Donc, il nous est aussi indiqué sa juridiction, car on nous dit que c'est en six jours qu'il a fait les cieux et la terre. La mer et tout ce qui est en eux. Donc, sa juridiction, c'est tout l'univers, tout ce qui a été créé par lui. Dans cette loi, qui a été donnée à partir du Mont Sinaï, eh bien, Dieu reconnaît la semaine. Car il est dit, en six jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre. Et donc, le fait sur lequel le sabbat est basé est que les six jours de la semaine sont littéraux. Donc, il en est de même avec le sabbat, qui est un jour littéral. Le sabbat, en tout cas, qui est indiqué ici. Le sabbat est un puissant témoignage pour le Créateur. Parce que, bien sûr, les jours de la semaine sont littéraux. Et nous vivons dans ces jours littéraux-là. Nous les observons. Ainsi, le fait d'observer le sabbat est une reconnaissance de son statut de Créateur et un signe de notre loyauté envers lui. En Romains 4, verset 11, nous voyons que le signe est synonyme de « sceau ». Il nous est dit qu'il reçut le signe de la circoncision comme un « sceau de la justice ». De la foi qu'il avait eue, étant ainsi au concier. Et cela nous parle d'Abraham. Et en Ézéchiel 20, verset 12 et 20, Et en Ézéchiel 20, verset 12 et 20, Et en Ézéchiel 20, verset 12 et 20, nous voyons que le sabbat est qualifié de « signe ». En d'autres termes, son instrument de scellement. « Moreover, also, I gave them my sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Et verse 20, And hallow my sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. » Je leur donnais aussi mes sabbaths pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'éternel qui les sanctifie. Verset 20, « Sanctifiez mes sabbaths afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'éternel votre Dieu. » Donc à deux reprises, on nous dit que le sabbath est un signe entre Dieu et nous. « Also in Exodus 31, verse 13, it tells us, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. » Et exode 31, verset 13, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dit, Seulement, vous observez mes sabbaths, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'éternel qui vous sanctifie. » Une fois de plus, cela nous dit que le sabbath est un signe. Dans Selected Messages, volume 3, page 423, il nous dit que le sabbath est la grande question de test. Dans Selected Messages, volume 3, page 423, il nous a dit que le sabbath est la grande question test. « Il est la ligne de démarcation entre celui qui est loyal et vrai d'avec celui qui est déloyal et transgresseur. C'est le sceau du Dieu vivant. » Cette déclaration reconnaît ce que nous venons de voir dans les Écritures, à savoir que le sabbat est le sceau. Et donc, qu'il est le grand test. Le mot sabbat provient de deux termes, sab et baf, ou bain, donc sab et bain. La racine ab, enfin sabb, vient de ab, qui signifie père. Et le sabb, avec le préfixe de la lettre S, donc sabb, signifie savant, d'accord ? Père savant, honoré. La racine de hath est hoth, qui signifie signe. Et le préfixe b indique le lieu d'habitation, comme à Bethléem. qui signifie habitation aux maisons du pain. Donc le sabbat, signifie le lieu d'habitation du signe, ou sceau du Père, comme nous l'avons vu. D'accord ? Cela signifie le lieu d'habitation, le lieu où réside, où se trouve, le signe ou le sceau du Père. Et on voit cela dans les ombres de son sacrifice, par Leslie Hardings. Et là, nous avons traduit le titre, mais l'ouvrage en anglais. En Apocalypse 14, verset 1, Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père, écrit sur leur front. Et au verset 4, Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués, d'entre toutes les tribus d'Israël. Et notez qu'on nous parle ici du scellement du même groupe de personnes. Du même groupe de personnes auxquelles il est fait mention en Apocalypse 7. Là, on nous parle aussi des 144 000, tout comme en Apocalypse 14. Donc ces deux passages se réfèrent au même groupe de personnes. Ici, en Apocalypse 14, plutôt que de dire que, d'employer le mot Sceau, on dit qu'ils ont le nom du Père écrit sur leur front. Donc le nom du Père équivaut au mot Sceau. Comment cela ? Eh bien, voyez-vous, un nom signifie le caractère. Rendons-nous en... Et en Exode 33, versets 18 et 19, il est dit et Moïse dit et je te prie, fais-moi voir ta gloire et l'Éternel répondit je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je créerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Donc, nous voyons ici que Dieu a promis de proclamer son nom. Alors, mais pourquoi n'a-t-il pas dit un seul mot à savoir Jéhovah ? Et terminer avec cela. Mais il a dit proclamer son nom. Et il a fait cela en réponse à la question de Moïse qui lui a demandé fais-moi voir ta gloire. Et lorsque nous nous rendons au chapitre suivant et où nous voyons comment Dieu a répondu, eh bien, Exode 34, versets 6 et 7, nous lisons verset 6 et 7, et l'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Donc, lorsque Dieu a proclamé à Moïse son nom, on voit qu'il a proclamé son caractère. Il a déclaré que « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. » Il parle de son pardon, de sa miséricorde et de sa justice. Ainsi, le nom signifie caractère. Donc, ici, nous parlons de la seconde définition du mot « sceau ». La première définition est l'instrument. D'accord ? Le sceau, nous l'avons considéré comme étant l'instrument. qui fait le scelement. Mais maintenant, lorsque nous avons parlé du nom du Père qui est son caractère, on parle de l'impression qui est laissée par le sceau, qui est aussi appelé le sceau. Et l'impression qui est laissée est le caractère de Dieu, qui est le sceau. En Apocalypse 14, verset 1, on voit qu'ils ont le nom du Père écrit sur leur front. Et au verset 5 du chapitre 14 d'Apocalypse, on voit qu'il est dit qu'ils ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche car ils sont sans tâche devant le trône de Dieu. Donc, ainsi, nous voyons que ce peuple, les 144 000, sont un peuple qui ont obtenu le caractère de Dieu. qu'en fait, ils ont atteint la perfection du caractère. D'accord? En eux est parfaitement développé le caractère chrétien. In Ephesians 1, 13, we read in whom ye also trusted after that she heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that she believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest or deposit or evidence of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. En Ephesians 1, versets 13 et 14, nous lisons « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut et avoir cru en lui, vous avez été scellé du cet esprit qui avait été. promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. » Ici, on nous dit qu'on est scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Cela pourrait créer une espèce de confusion alors que nous venons d'apprendre que le sabbat est le sceau. Mais maintenant, nous parlons de la seconde définition du mot sceau qui est l'impression laissée. Et ceux d'entre vous qui, depuis des années, avaient compris la vérité sur Dieu, notamment le point par rapport au Saint-Esprit, vous avez compris que quand on parle de l'Esprit de Dieu, cela se réfère à sa pensée et ce qui va avec son caractère. et donc cela nous dit que nous devons être scellés avec le caractère du Père. Lorsqu'il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes scellés du caractère du Père. C'est l'impression qui doit être laissée dans notre pensée, sur notre esprit, dans notre esprit. C'est le résultat du scellement. Et de Corinthiens 1, verset 22, il nous est dit qu'il nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Une fois de plus, nous voyons que recevoir le sceau de Dieu équivaut à recevoir l'Esprit de Dieu. From the book Early Writings, page 71, I quote, I also saw that many do not realize what they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Dans 1er Écrit, page 70, paragraphe 1, il est dit « J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. C'est-à-dire comprenons-nous chers frères et sœurs ce que cela signifie que de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur autant de détresse. Oui. Est-ce que nous comprenons cela? page 70, paragraphe 4, J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri autant de détresse. Ils avaient négligé de se préparer. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Chers voisins et sœurs, beaucoup de personnes et la plupart des personnes attendent que Dieu fasse pour eux ce que Dieu attend d'eux qu'ils fassent eux-mêmes. Ils attendent que Dieu fasse une opération magique afin de pouvoir déverser son Saint-Esprit sur eux de cette façon-là. Mais c'est l'œuvre qu'il nous a demandé d'accomplir. et nous avons cette opportunité de pouvoir perfectionner un caractère chrétien. Dieu le désire et il désire pouvoir l'accomplir en nous. et lorsque cela est fait, cela constitue le rafraîchissement lorsque nous avons perfectionné ce caractère chrétien. nous n'attendons pas la pluie de l'arrière-saison sur Dieu. Il est en train de nous attendre en fait. page 71.1 Ceux qui refusent d'être modelés par les prophètes qui ne purifient pas leur âme en obéissant à toute la vérité, ceux qui sont disposés à croire que leur condition est bien meilleure qu'elle n'est en réalité, arriveront au temps des fléaux et s'apercevront alors qu'ils avaient besoin d'être taillés et écarrés pour faire partie de l'édifice de Dieu. Mais ce sera trop tard car aucun médiateur ne plaidera plus leur cause devant le Père. Auparavant, on aura entendu cette déclaration solennelle que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui pratique encore la justice et que le juste pratique encore la justice, oui, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Je connais un frère qui a communiqué sa lettre de démission car on lui a dit qu'il devra travailler durant le sabbat. Je lisais la page que Microsoft a adressée à ses employés. Et maintenant, en 2020, il y a de grands changements qui ont eu lieu. mais maintenant, en 2021, il y aura des changements encore plus grands et donc nous devons être encore plus flexibles. Ils ont dit que cela sera l'année du travail hybride. et dans la description, qui était assez vague, je me suis l'impression que cela est l'année à les les being required to work at various times. They will have shifts that work on Sabbath, some work on Sunday, some work other days, and you may work part of the time in the office, part of the time at home. They described rearranging the offices so that there were fewer desks, fewer people, so it wouldn't be so packed into narrow quarters to observe this social distancing and and in fact the description was so vague and I had the impression that this would lead people to work in a way non-determined during the week. Some will work the Sabbath, others will be the dimanche other days and so the people would work in part in the offices, in part in the offices, in part at the home and they also described the arrangement of the offices that there would be less offices, less people and so in order to be able to and security by to the and etc. but they talked about flexibility over and over again etc. And they talked about flexibility over and over again Et donc, j'ai réalisé que c'est juste la préparation pour le temps où les gens de partout seront nécessaires de travailler sur le sabbat ou de ne pas avoir un job. Et donc, j'ai réalisé que c'est juste la préparation pour le temps où on demandera aux gens de travailler le sabbat ou s'ils ne veulent pas, eh bien, ils n'auront pas de travail. Et nous avons considéré, nous avons attendu, premièrement, sur les gouvernements. Nous avons considéré, jusqu'à présent, les gouvernements comme étant la source d'où émanerait cette oppression. Et je vous encourage à lire dans notre newsletter l'article appelé Les Marchands de Babylone. Et vous verrez que la plupart de l'oppression, eh bien, viendra de la part des marchands, des commerçants, et non, pas simplement, des gouvernements. Et cela viendra de nos employés, de nos commerces, de nos compagnies, des personnes qui ont le monopole sur le monde. Et en continuant à lire, il est dit La suite de la page 71.1 I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every resentment, over pride, selfishness, love of the world, and over every wrong word and action. We should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord, and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle of the day of the Lord. Let all remember that God is holy, and that none but holy beings can ever dwell in His presence. Page 71.2 J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous-nous que Dieu est saint et que seuls les êtres saints peuvent subsister en sa présence. Le temps est juste devant nous. Où le temps de probation sera terminé. Et le décret sera promulgué. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Dans le Testimonies, volume 5, page 215, on lit, Dans le Testimonies, volume 5, page 215, Ceux qui s'unissent au monde reçoivent le moule mondain et se préparent à recevoir la marque de la bête. Ceux qui se méfient d'eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leurs âmes en obéissant à la vérité, reçoivent le moule céleste et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret sera publié et que le cachet sera apposé, Donc là, on parle de l'œuvre du scellement, chers frères et sœurs. Donc, leur caractère restera pur et sans tâche pour l'éternité. Maintenant, c'est le moment de se préparer. Le moment est venu de se préparer. Cela concerne notre caractère. On n'attend pas sur Dieu. On n'attend pas que Dieu nous scelle, indépendamment de ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Il nous faut affermir notre élection maintenant. Il nous faut accomplir ce que Dieu attend de nous maintenant. Parce qu'il dépend de nous de recevoir le sceau. Donc, ce que nous avons vu, c'est que l'instrument du scellement est le saba. Et que le sceau est l'impression ou l'empreinte qui est laissée. Car c'est l'autre signification du sceau, c'est l'impression ou l'empreinte qui est laissée. Et je souhaite que vous notiez quelques termes synonymes. Le sceau équivaut au nom du Père, comme nous l'avons noté. Et cela équivaut au caractère du Père. Et cela équivaut lui-même à l'esprit du Père. Qui est le même que l'esprit du Christ. Qui est le même que la nature divine. Qui est aussi appelé le vêtement du mariage. Ou la robe de la justice du Christ. Et il y a de nombreux autres termes synonymes. Considérons. In Desire of Ages, page 123, we read, quoting John 14, 30. There was in him nothing that responded to Satan's sophistry. He did not consent to sin. Not even by a thought did he yield to temptation. So it may be with us. Christ's humanity was united with divinity. He was fitted for the conflict by the indwelling of the Holy Spirit. And he came to make us partakers of the divine nature. So long as we are united to him by faith, sin has no more dominion over us. God reaches for the hand of faith in us to direct it to lay fast hold upon the divinity of Christ that we may attain to perfection of character. Amen. En Jésus-Christ, page 105, paragraphe 3. Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. Il ne donnait pas son consentement au péché. Il ne cédait pas à la tentation, même en pensée. Nous pouvons faire de même. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que, par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ afin d'atteindre la perfection du caractère. Notez que la réception du Saint-Esprit est synonyme du fait de participer à la nature divine. Et qui est synonyme de recevoir son caractère. Ou la perfection de notre caractère. Donc, une fois de plus, on voit que le Saint-Esprit équivaut à la nature divine. D'accord ? Et aussi, mire le caractère. Et à la page 675, paragraphe 1, C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Cela nous parle de l'œuvre du scellement. Qui est le fait de recevoir son Esprit ou sa nature divine. Et mettons ces deux concepts ensemble. Celui que le sabbat est l'instrument du scellement. Et le sceau est l'impression laissée. Comment le sabbat scelle-t-il ? Comment le sabbat laisse-t-il en nous l'empreinte de Dieu ou le caractère de Dieu ? Eh bien, l'obéissance, quand le monde s'y oppose. Quand vous êtes persécuté ou menacé et même de mort. Eh bien, cela laisse une empreinte sur votre âme. Cela vient solidifier votre caractère et ces épreuves que vous avez par rapport à votre foi. L'autre point, c'est que le sabbat est une période de temps entièrement consacrée à la méditation. A la prière et à la communion avec Dieu, avec une conscience pure. Et pour être complet, ce camp meeting doit aussi porter sur l'étude de comment observer le sabbat. Et je n'aurai pas le temps dans mes présentations de le faire, mais j'espère que quelqu'un pourra parler de ce sujet-là. Comment observer le sabbat ? Car la façon dont nous observons le sabbat fera la différence. Et déterminera si, oui ou non, nous recevrons le sceau de Dieu. Son empreinte, son caractère. En 2 Corinthians 3, verset 18, il nous est dit ici ce que Dieu peut accomplir. Il dit, « Mais nous tous, avec l'œil ouvert, nous observons comme dans un oeuvre, la gloire de Dieu, est changée dans la même image de gloire à gloire, même comme par l'Esprit de Dieu. » Ici, nous voyons ce que le temps passé avec Dieu peut accomplir. « Ainsi, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Notez que le changement dans notre nature, dans notre caractère, eh bien, s'opère par la contemplation. « Taking time to spend with God. » Quand on prend du temps avec Dieu, quand on passe du temps avec Dieu. En Isaïe 30, verset 15, il est dit, « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. » C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. « In returning and rest shall you be saved. » What does that mean? Il est dit, il est dit ici, c'est en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos. Qu'est-ce que cela signifie? Nous lisons concernant le sabbat, le premier, dont il nous est fait mention. Une fois que la semaine de la Création a été terminée, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Mais il s'est reposé dans le sens qu'il a cessé son activité usuelle. Et qu'il s'est reposé de manière habituée. Il a cessé l'ouvrage qu'il faisait. De la même façon que nous-mêmes aussi, nous avons des jours de repos, des jours de vacances, ou des jours fériés plutôt, qui sont en fait où il n'y a pas de travail qui est pratiqué, où les entreprises sont fermées lors de ces jours-là. Eh bien, pour Dieu, il s'agissait d'observer l'événement de la Création. In the SDA Bible Commentary, Volume 4, the section on Isaiah 30, verse 15, we read, we need a calm waiting upon God. The need of this is imperious. It is not the noise and bustle we make in the world which proves our usefulness. And, again, the next paragraph, it says, Dans le commentaire biblique d'Ellen White, qui porte sur Esaïe 30, verset 15, il est dit, Nous avons besoin de compter sur Dieu dans le calme. Ce besoin est impérieux. Ce n'est pas le bruit et l'agitation que nous faisons dans le monde qui prouve notre utilité. Le Seigneur veut que les êtres humains prennent du temps pour se reposer, du temps pour penser et apprécier les choses célestes. Ceux qui n'apprécient pas suffisamment les choses du ciel pour leur consacrer du temps finiront par tout perdre. En psaume 1, verset 2, Il est dit, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui médite sa loi jour et nuit. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de temps pour méditer. Du temps pour penser et nous attarder sur ces sujets. Sur le sujet de la loi de Dieu, des voies de Dieu, de la façon dont Dieu agit. Et concernant Enoch, dans Pas de Cache et Prophète, page 61, paragraphe 3, il est dit, « Mais après la naissance de son premier fils, vivant en communion plus intime avec Dieu, il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais jour et nuit l'objet de ses méditations et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. Et donc, on voit qu'ici, Enoch passait du temps à méditer jour et nuit sur l'amour de Dieu. Et cela est la raison pour laquelle le sabbat est si vital pour nous. Parce que ce n'est pas suffisant de méditer sur les choses divines lorsque nous vacons nos activités quotidiennes. Lorsque nous travaillons, nous dormons, nous cuisinons, nous sommes dans le jardin. Nous devons prendre un temps séparé de toute activité séculaire. Et que nous allons consacrer à Dieu. Et le résultat de cela sera une transformation dans notre caractère. Si nous faisons du sabbat ce que Dieu a voulu qu'il soit. Eh bien, cela accomplira son dessein en nous. Pour nous transformer. Et, chers frères et sœurs, il nous reste peu de temps, peu de temps. Avant que notre souverain sacrificateur se lève. Et ne laisse éclater la couleur de Dieu envers l'homme coupable. Est-ce que nous employons notre temps comme nous le devrions ? Amen. Et bien, nous allons prier. Et nous vous invitons à pouvoir vous posterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce message. et qui, nous en sommes sûrs, eh bien, est opportun pour la circonstance et le temps dans lequel nous sommes. Veuille nous aider, entre Père Céleste, à pouvoir retenir et mettre en application tout ce que nous avons vu, entendu, compris. Que nous puissions prendre le temps de pouvoir lire ta parole, la méditer, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que tu puisses nous transformer alors que nous allons, eh bien, passer du temps de qualité avec toi. Et notamment en sanctifiant ton sabbat comme tu nous le demandes. Alors, bénis chacun d'entre nous, rafraîchis-nous par la présence de ton esprit. Scelle-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, eh bien, être véritablement, être à toi et attester que tu es Dieu. Bénis chacun d'entre nous, ainsi que ton serviteur qui a partagé ce message avec nous. Et c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet, lereste.org, et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobaselereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobaselereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 70 13 69. Sous-titrage Société Radio-Canada